nous avons trois hauts des cuisses de poulet tout comme tu peux prendre les pylons ou les ailes de poulet je viens mettre un peu d'huile pour aider nos épices à s'accrocher après j'ajoute du sel un peu de mouscade et la mouscade c'est quelque chose du paprika paprika pour bien coloré et un peu de bouillon après je me suis prise c'est moulin à poivre c'est vraiment très très bien et on va ajouter du poivre et noir le poivre n'est pas très écrasé c'est vraiment très efficace après je vais ajouter une cuillère de maïzena où tu peux mettre de la farine bonjour je m'appelle claire bouchy dit et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne j'ai ajouté un peu d'huile pour que les épices s'accrochent bien on va réserver et en attendant on va découper nos légumes donc je prends du poivron rouge les piments rouges et de l'oignon et de l'ail après les autres légumes on ajoutera au fur et à mesure je découpe tout en petits morceaux les autres légumes sont en congélateur donc on va les utiliser sur gelée et là je vais mettre de l'huile à chauffer et je viens frire les eaux des cuisses trois minutes de chaque côté et après on les mettra au four n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencée sur youtube et si c'est ta première fois bienvenue sur notre chaîne je viens les tourner et après au bout de deux à trois minutes on va mettre cela au four c'est vraiment une très très belle recette très simple mais histoire d'égout comme d'habitude je le mets au four et là j'ajoute un morceau de beurre et puis je vais faire revenir les oignons deux à trois minutes et puis on ajoutera les restes des légumes j'ai ajouté également un quart de poivron vert souvent j'achète des légumes je les découpe et je mets au congélateur après c'est beaucoup plus facile à utiliser bon c'est juste pour gagner du temps voilà et là on va ajouter des carottes et puis on continue de tourner les gros du travail c'est tourner tourner pour ce qui est des légumes tu peux utiliser les légumes que tu veux je viens ajouter des tiges de céleri juste pour aromatiser notre riz mais tu peux changer les légumes comme tu veux ce n'est pas vraiment indispensable tu utilises les légumes que tu aimes après je viens saler nos légumes avec un peu de bouillon on vient poivrer tout ça et on continue de tourner une fois que les légumes ont un peu ramolli on vient ajouter les riz bon j'ai utilisé les riz que tu as on vient tout mélanger voilà ça sent super bon c'est vraiment quelque chose que je te recommande je viens ajouter du paprika un peu de mouscade pour qu'ils se sentent encore plus bon et les papricas pour que ça soit bien coloré voilà on continue de tourner au bout de quelques minutes on vient ajouter l'eau l'eau il faut y aller mollo mollo progressivement je vais mettre à peu près des tasses d'eau d'abord et après on verra selon l'évolution là je viens baisser les feux c'était à 5 j'aimais à 3 et puis on va ajouter nos poulets qu'on a fait au feu et pour plus de goût on vient prendre les jus de poulets oh là là j'étais sûr ça sent super bon j'ajoute un peu d'eau on racle vraiment les fonds des jus de poulets et c'est ça qui ça va donner un très bon goût on va laisser l'eau réduire complètement à feu doux après on vient tourner si c'est bon on arrête par là mais pour moi c'était encore un peu dur donc je vais tourner et puis ajouter encore un peu d'eau et on verra au fur et à mesure pour ce qui est du poulet au four c'est resté à peu près 15 à 20 minutes et là on vient mettre encore un peu d'eau en tout cas l'eau allez-y progressivement il ne faut pas en mettre beaucoup parce que tu risques de rater tout à cause de très pressé donc y aller doucement on va les couvrir et on verra si c'est bon et là on vient encore tourner oh là là ça sent super bon oh ces derniers temps j'aime vraiment des recettes comme ça tout en a vraiment un gain de temps je viens ajouter la ciboulette j'avais mis au congélateur comme d'habitude j'ai coupé les feux et on va tout mélanger ça sent super bon oh là 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 vraiment est-ce que toi aussi tu aimes les recettes comme ça tu mets tout dans la poêle et tout est prêt tout d'un coup c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à apprécier après tu peux les manger avec une salade à côté bon de toutes les façons on nous dit 5 fruits et légumes par jour mais c'est un repas complet regarde moi ça regarde ce poulet aïe 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 vraiment c'est très très beau regarde vraiment prends soin de toi et de tes pensées à la prochaine